Amatilon, 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 Amatilon ! Est-ce que vous tolérierez aussi des propos comme ceux de Rima Hassan qui indiquait que le pogrom du 7 octobre n'était pas un acte terroriste ? Est-ce que vous souscrivez à la demande de levée de son immunité parlementaire ? Beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement National y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes mais qui sont des thèses qui sont construites non pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne mais parce qu'en fait ils regardent ces news et que sur ces news c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. C'est véridique que les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent ces news et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse. Tu ne proposes pas des profils comme ça pour pouvoir gérer et comme choix crédible à Matignon. D'une part parce qu'elle ne permet pas d'ouverture, elle est vue vraiment comme très très à gauche. Donc sur son dispositif, elle n'est pas dans le bon truc pour pouvoir élargir notamment éventuellement à des macronistes de gauche ou à d'autres profils ou pas subir une motion de censure de la part d'autres partis comme les Républicains et comme le Rassemblement National. L'autre point aussi c'est son profil de la vie. Il y a qu'elle est haute fonctionnaire, certes, mais c'est quelqu'un qui s'est surtout travaillé à la mairie de Paris comme conseillère budgétaire d'Anne Hidalgo et ensuite comme directrice financière de la ville de Paris. Or la ville de Paris a quand même été marquée par des erreurs de gestion, des fautes de gestion qui sont très fortes. Une explosion de la dette qui n'a jamais été vue. Ils sont passés en moins de 10 ans de 4 milliards à presque 10 milliards d'euros de dette.